hello hello bonjour à tous et salut edo coucou ça va bien bienvenue chez moi bienvenue chez ça va et toi ça va et ouais mais c'est vrai que j'étais en train de calculer parce qu'en fait on tourne cet épisode juste à la suite du précédent et je me suis rendu compte entre les deux que bien en fait l'épisode précédent était épisode 64 c'est ne va être normalement le stack et j'avais prévu en fait de faire une petite visite de chez moi et puis un petit peu tourné autour de des autres bases rapidement et puis comme j'ai toi comme j'ai édo qui est juste à côté de moi je me suis dit on va aller faire une visite chez toi ça te dérange pas que pour mon épisode de stack plus un je commence par toi c'est un honneur on remercie et d'un jeu sous ben ouais et a toujours pas ranger tout bordel que t'as mis quand t'as commencé à t'installer ici c'est des trucs chiants c'est il y a les selles il ya des enderpearls il ya le diorite et le granit que j'ai pas encore trié dans la salle des coffres d'ailleurs il faudrait qu'avec avec table on s'occupe de faire une texture pour ça je j'ai pas rendu pas de texture blocs qui est j'étais sceptique au début mais en vrai il ya moins que ça rentre bien sur certaines structures exactement je pense que nous on va rester dessus sur quelque chose très proche de ce qu'il ya sur le facebook en fait voilà j'ai quelques enderpearls ici si tu veux te servir c'est bon j'en ai j'en ai j'en ai c'est bon te remercie et donc du coup ben vas-y je t'en prie c'est fait pas du coup tu as déjà tu as déjà visité un petit bout on était venu un petit peu t'es venu avec bill mais c'est vrai que je je aille je me suis pris la porte en pleine tête vas-y je reste appuyé sur le butant je sais plus si je sais plus si moi je l'avais montré en vidéo ou si j'étais venu en fait faire la visite moi je suis venu plusieurs fois mais je sais plus si je l'ai montré en vidéo ou pas en fait je mais bon je sais pas ton programme a évolué un petit peu depuis oui ça ça avancé bon bienvenue chez moi c'est là que je passe le le plus de temps c'est là où sont rangées toutes les ressources en fait voilà ah ouais d'accord j'ai fait tout un truc et t'as pas eu des problèmes au changement de version avec les c'était fluorescent c'était fluorescent mais après ça me posait pas de problème mis à part la fluorescence alors juste un truc comme je m'en ai paré dans mes vidéos en fait si on passe dans la future snapshot et ben en fait on va être obligé d'enlever tous les items frames parce que c'est un frame ils ont une box qui fait un de l'argent du coup quand tu en as deux qui sont l'une à côté de l'autre tu peux plus cliquer sur le coffre derrière ah ça c'est relou ça ce qui est très embêtant quand même c'était d'accord avec moi c'est quand même quelque chose c'est pas c'est lié c'est certain qu'on allait te chercher sur les coffres en plus tu allais te chercher de la cobweb quoi bah ouais mais quand tu regardes en bas enfin tu verras mais j'ai des cheminées donc euh je m'en sers pour ça ah mais oui oui exact exact oh une vieille astuce que je me rappelle avoir vu dans des tutos d'une certaine team ah ah je me demande à quel c'est un épisode un épisode que j'avais nommé edo vent time ah oui oui c'est vrai non ici c'est j'ai ma grosse elle spin mining en bas et à jouer tu as trouvé la planque inutile je laisse un peu le bagdad mais sinon c'est là que je choque mes disques c'est ça que j'ai venu faire en fait j'ai chopé un petit disque à mettre en fait quand je prends mais que je range d'accord et en dessous on tombe directement sur ta sur ta mine voilà bon sinon niveau bah après c'est surtout de la déco en haut c'est en fait il ya que de la déco un tout est inutile et d'ailleurs moi je l'avais pas montré en vidéo je l'ai ça je sais que je l'avais pas montré en vidéo félicitations pour ta salle de bain je trouve que l'idée d'avoir mis les trucs au dessus un t'as changé les blocs tu avais mis des blocs de t'as mis de la glo avant non c'est de la glo non c'est là c'est des restons de l'âme ça ouais c'est des restons de l'âme point bah en fait à la base j'avais fait avec de la glo et les escaliers de l'autre sens mais un abonné m'a conseillé comme ça pour que ça fasse un effet néon mais c'est vrai que je trouvais ça un peu mieux alors moi je préférais avec l'autre mais après je pense à la dupin peut-être pas que des textures c'est vrai qu'à la face foule ça doit pas tu peux utiliser lequel toi pas que le face foule j'utilise le face foule après j'utilise beaucoup le nigeri aussi mais en général les gens m'engueulent quand je le mets en vidéo donc ouais moi je peux pas faire sans étant une des personnes qui participent à ce pack de textures plus je l'aime ce pack de textures désolé donc ça c'est ça c'est roi qui m'avait demandé de mettre ça souvenir du tgs sonnier tgs ah oui c'est vrai que tu avais dormi chez moi et par terre toi ouais non c'est moi qui avait dormi par terre au pied du lit où je dormais c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire un matelas c'est roi qui dormait par terre je crois que c'est le roi il est gentil roi sérieux moi j'ai dormi avec alors avec avec son mal de dos sérieux il a laissé dormir par terre vous l'avez laissé dormir par terre c'est lui qui voulait c'est lui qui voulait il préférait en fait donc bon il voulait dormir seul ce que je comprends aussi vous voulez pas dormir avec table table lui fait peur d'accord ah oui ta salle des coffres ta salle des coffres la salle des coffres ça c'était fait quasiment au tout début de l'huile 1 2 ouais ça je me rappelle j'étais venu ça prend j'étais venu plusieurs fois dessus ou presque je t'avais dit que c'était dommage parce que tu aurais pu optimiser plus la redstone j'aime pas forcément l'optimiser mais bon après c'est il va pas se gripper ton truc puisque dans les dans les matériaux alors juste pour ceux qui me suivent un petit peu je sais qu'il y en a t'as pas d'entrée dessus si d'entrée c'est dans la machinerie derrière non faut que c'est mais tiens ici là ah ouais c'est vrai il y a ice ici ah ouais mais non je vais passer je peux pas parce que je tape dans le oui donc ton mécanisme fonctionne en fait il peut se gripper mais pour se gripper il faut que ton coffre soit plein parce que si ton coffre est plein en fait les items vont remonter et du coup tu vas voir des trucs qui vont se stacker dessus et tu vas casser ton tu vas casser ton truc et du coup tu vas casser les autres parce que tu vas avoir ta puissance de courant qui va passer non plus à deux mais va passer à trois et ça va dégripper ça va casser tous les autres mais t'as pas trop de problèmes puisque il faudrait que pour que ça arrive les endroits où tu as le plus d'items en fait on voit que t'en as mis trois ouais c'est pour ça donc avant que ça vienne se gripper il va se passer il va se passer pas mal de temps mais ça m'était déjà arrivé dans blindé ça devait être la redstone justement d'ailleurs vu qu'on est là tu peux te servir ah bah oui oui je te remercie ah oui en effet ouais tu peux y aller vas-y allez je te prends voilà je te prends juste 4,4 blocs 4 stack de blocs ça me suffira pour nous soucier de toute façon on s'envierait pas avant un bail voilà bah celle des coffres puis c'est tout il manque encore quelques quelques aïtems à trier en temps après il y en a c'est chiant les fleurs tout ça enfin ça c'est pas possible ouais les fois alors je me fais une autre salle à une autre salle à part parce que je me sers de toutes les fleurs donc enfin comme tu vois sur les allées d'ailleurs j'ai des pots de fleurs de toutes les couleurs je me sers de toutes les fleurs donc et sinon ce que tu peux faire c'est tabi s'était fait une usine à reproduction de fleurs mais remarque tu as la salle des colorants là ici tu peux y mettre ben voilà moi je peux faire un triage ici aussi il s'était fait une usine de fleurs et bon après tu les tri tu les tri à la main quoi ouais bon généralement moi comme je les utilise directement généralement directement dès que je prends une fleur c'est pour la poser donc j'ai pas le temps de la stocker alors maintenant je me suis déjà fait des séances de 2-3 heures juste pour les fleurs c'est de de récoltes ça c'est la salle des m je sais pas si tu te souviens tu avais commenté une vidéo je suis en haut coucou ah oui là tu sais tu avais commenté une fois une vidéo c'était l'usine à vaches j'avais fait un système complètement what the fuck c'était au tout début non j'avais fait une vidéo tu avais commenté parce que je m'étais dit ils vont se foutre de ma gueule bon là les modes les bombes les mobs glitch comment est possible qu'en fait ici j'ai un courant d'eau une nouvelle pour les reproduire voilà puis un bouton la va et en fait quand tu regardes le système derrière qui se foutraient de ma gueule pas mal c'est j'avais jamais fait de restons ah oui ah mais si oui je me rappelle ouais t'avais fait un truc oh l'important c'est qu'au niveau d'éthique t'es ben après et d'un autre côté tu sais c'est pas plus mal parce que du coup t'as ton t'as ton circuit qui est propre effectivement t'as des t'as des moyens de l'optimiser avec mais l'important c'est que ça fonctionne tu sais quand tu regardes des circuits imprimés ou autres ça c'est un mais oui c'est parce que tu as ton usine à un village où on fait attention de pas tomber tu pourrais mettre des du verre là ici c'est dangereux oui c'est vrai pas très j'y passe jamais ici en vrai ouais mais les gars qui viennent pour faire la maintenance ils peuvent mourir c'est pas vous mourir quoi les pauvres et oui oui non ce que je disais mais c'est pas ton truc fonctionne bien l'important c'est que c'est que voilà toi tu arrives à retrouver ton mécanisme des fois quand tu fais des trucs pour toi c'est même mieux des fois de te faire des trucs relativement simple comme ça là au moins je comprends quoi du coup tu sais que si jamais un jour il ya des problèmes avec la lave qui change de comportement ou autre bah tu sais que voilà il ya le premier tic qui est ici et le deuxième tic qui est ici aïe tu m'as cassé une jambe c'est pour une personne je me suis cassé une jambe puis la ferme à cactus ici donc c'est pareil qui a été qui en vrai je pourrais mettre juste un bloc à côté pour récolter le cactus mais je sais pas je me suis amusé à faire des trucs avec pistons tout ça c'est au moment où j'essayais de comprendre justement certains certains trucs de la reston donc du coup je me suis fait un timer avec des pistons qui s'activent toutes les quatre minutes à peu près ça commence comme ça et puis en plus toi tu l'as fait tu l'as fait bien parce que du coup on par contre a tellement une carte qu'ils ont qu'ils ont ils ont des pop je sais pas pourquoi ça c'est c'est barjot c'est bon ce truc c'est toujours embêtant mais bon de toute façon avec les cactus on sait toujours qu'il ya tout le temps des pertes parce que des fois l'item quand il drop re peut retomber dessus donc ça ça c'est embêtant le seul moyen c'est non c'est de recouvrir au dessus à l'instant peut-être moi j'en sais rien du tout parce qu'en fait il faudrait le détecter pour le détecter il faudrait que tu es un but switch et un but switch obligé d'être juste à côté donc du coup le cactus ne pourrait pas pousser donc voilà enfin il va marcher mais de suite il va déposer donc donc ouais bon puis ça marche pas mal j'en ai quelques stacks déjà ça c'est pas je m'étais c'était pas toi qui tu me prends qu'à la cactus non c'était reliant c'était reliant tu me prends que même il dit cactus partout ouais je sais j'ai vu j'avais vraiment mal besoin pour pour les routes parce que mes routes sont anciens en rdennes question je t'ai perdu tu es monté je suis monté ouais je remontais après il ya une usine à blé enfin c'est juste un truc d'eau donc il est là et tension aussi donc forcément le que j'en ai eu besoin ah oui et le phare alors le phare c'est au milieu pour ceux qui savent pas c'est au milieu c'est en fait une tour à mob tu as pris quel design de trois mobs c'est le design de hito ouais hito simple simple et assez petit elle est facile à construire elle est peut-être elle est plus efficace que celle que j'ai faite moi de mon côté mais elle demande un petit peu plus de temps mais celle-ci en termes de ratio bloc posé et puis en prise de la tour c'est effectivement un très très bon ratio et l'avantage c'est surtout que je voulais off en plus oui parce que je l'ai pas fait mais mais surtout l'avantage c'est que à la base je voulais juste un phare et je me suis dit ce design là est parfait pour aller à l'intérieur quoi ça va parfaitement non ça c'est clair alors que la mienne t'aurais été obligé de baies de fer à la base du phare beaucoup plus grand bon moi j'ai pris le parti de faire une montagne chacun sait voilà c'est une ouverture en fait après là c'est juste une petite maison j'enjeu des outils des machins d'accord donc c'est la cabane du pêcheur celle là non ma cabane du pêcheur alors en bas alors c'est la cabane du 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 tavernier du c'est la taverne comme on dit un de pioche ici il est pas là il me voit ou pas j'ai eu une pique de pioche il y a des fenêtres ouais non tu t'es fait bah c'est presque l'armurerie s'il y avait tout ce que tu as ouais c'est ça bah c'est tous les ouais en bas j'avais commencé une idée que j'ai jamais fini en fait je voulais un espèce de une espèce de pièce avec tout plein de dispensers qui me jetterait des genre une popo de speed ici je voulais me jeter des comparateurs c'est tout tout plein les items chiant à crafter et que t'as jamais sur toi genre les ouais c'est ça ouais mais du coup je te demande tellement de temps que ça te fait c'est fun à faire pour le délire mais voilà quoi et là on arrive sur le gros truc où voilà c'est là où je où il y a roi qui qui est mort oui il a eu sa neuvième mort ouais c'était magnifique elle était pour moi elle est aussi épique que quand il a tué toi en fait avec les potions bah il est pas mort quand il a tué toi ici non pas lui quand quand lui a tué toi ah oui moi j'adore quoi quand il a tué toi je me suis régalé j'étais mort de rien et ben toi qu'est ce que tu fais là je poutch poutch c'est ça il le balance tout à la gueule et puis en même temps il est toujours et l'autre il est en train de configurer son live il était en live en plus je crois il était en live ouais ouais bon ici t'es à l'église enfin que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça l'église saint jacques que j'essaye de refaire c'est l'église de compiegne là où j'habite en fait que j'essaye de refaire quasiment à l'identique même s'il ya certaines proportions qu'il faut vraiment exagérer vu qu'on est dans minecraft c'est du cube oui oui tout à fait ouais ouais de toute façon il faut mais c'est un petit peu là je vais faire mon petit cours un petit cours d'architecture quand je travaille encore dans un cabinet d'archi quand on fait du dessin quand on fait de la 3d de manière générale faut toujours penser un truc c'est que il faut pas forcément faire les trucs les reproduire tels que sont dans la réalité là on est dans un jeu et ce qu'on fait travailler c'est notre imaginaire et quand on fait de la 3d quand on fait du dessin à la main etc des fois c'est pas bien grave si jamais c'est pas parfaitement juste il faut pas oublier un truc c'est qu'on est là pour représenter quelque chose donc si des fois il faut disproportionner quelque chose mais pour pour faire un contraste avec un autre côté qui va être plus petit ou plus grand etc mais c'est pas grave des fois il faut le faire c'est c'est pour tromper l'oeil c'est pour donner un effet d'optique et voilà ma foi bien réussi bien réussi ça me bouffe des ressources mais en basque ah bah ouais tu m'étonnes là ouais tu veux avoir pas mal de pierres quand même la poser ouais ouais carrément ça me fait penser je regrette qu'ils ont encore oui parce que pour ceux qui savent pas au niveau des statistiques et des blocs tout a été rez alors là c'est parce que depuis moi j'en ai reminé quelques-uns mais mais sinon tout a été rez je peux vous montrer par exemple mais au niveau du diams ouais vous voyez j'ai miné que 18 blocs de diams alors que vous vous doutez bien que j'en ai miné beaucoup plus que ça donc ça et thérèse et j'étais content avec montagne je me dis ouais je vais commencer à voir le nombre de cubes qui ont été posés comme comme ils j'ai miné ils ont tout remis à zéro encore et ben non j'en ai posé 7000 de stone brick ouais donc c'est que d'elle quoi par rapport à oui non par rapport au nombre de blocs là tu n'as même pas un tiers tu n'as même pas un tiers et du coup là tu en es où de ta de ta truc tu as fait uniquement j'ai fait c'est la façade ouais après bon on peut aller voir de toute façon c'est en fait j'ai commencé un timelapse que j'ai pas encore posté mais peut-être des trucs non non mais ça c'est 30 secondes du timelapse en fait donc bon puis toute façon je le spoilerai moi même parce que j'ai vraiment l'intention de faire quasiment tout le tout le derrière en timelapse donc ça va me prendre pour la montagne c'est à dire tu fais le tu fais les trucs en timelapse et puis après ça t'empêche pas de tourner d'autres épisodes et puis une fois que tu auras l'intégralité du timelapse tu balances le tout quoi c'est ça donc ça me dérange pas de montrer de toute façon je le montrerai avant donc je suis tombé dans la plouf du coup voilà ça je l'ai fait en deux heures je dirais et j'ai 5 minutes de vidéo alors là vous devez peut-être le sentir parce que je viens de subir deux énormes lag 3 ouais bah ici ça me le fait aussi c'est seulement la nuit en fait j'ai peut-être un autre lit qui traîne un petit lit ou de la laine ouais il y a un chun qui doit être bugué par là ouais ouais mais ça le fait que la nuit ça le fait que la nuit ça le fait que la nuit ouais et c'est que ici là c'est chelou ouais dans le chun là où on est de l'île de l'île j'en ai un autre hop t'en as un lit ouais ah bah magnifique oui je pars jamais à l'aventura sans un lit comme aurait qu'il ne sort jamais de chez lui sans sans une pomme en or voilà donc là tu vois moi les frises ont disparu les les frises moi ont disparu là c'est je sais bizarre effectivement il doit y avoir un calcul de lumière dans une des chunks ouais ça le fait comme tu vois ici dans ton quand tu fais i ou e ta touche d'inventaire je sais pas la gamme t'as le speed a le jump boost 2 et la gêne c'est franchement ça oui non le john ça sert énormément le jump boost 2 ccc c'est très très bien pour faire pour construire c'est pour ça que voilà plus de beacon plus de bitcoin moi j'en ai deux ici et de la base on yanderman ici et pas content c'est vrai qu'on ne voit pas on voit pas ton ta main bouger quand tu fais voilà bah sinon à l'intérieur il ya un resto ça c'est le resto t'avais pas vu la cuisine on ne peut pas ne pas avoir de resto ouais c'est exact la piscine la piscine je sais plus non la cuisine à la cuisine parce qu'en fait j'ai fait un restaurant mais faut savoir que le plus gros boulot et en sous sol dans la cuisine professionnelle allons voir ça j'ai essayé de reproduire une cuisine où j'ai bossé une cuisine gastro ok et le fourneau central tout ça j'ai l'économat derrière sympa là je suis là je me sens chez moi tu vois les fours et tout ça c'est le poste chaud toi tu es au poste poinçon ouais le passe le bâtisserie l'âge voilà bon il ya le distributateur au service tu l'envoies ici et par contre le sale il revient par où parce que tu sais que tu n'as pas le droit de croiser non je sais bah la salle elle vient elle vient par là elle prend l'assiette là puis elle se casse non non le sale après le sale à le sale bah regarde la plongée là la plongée là et ouais donc du coup tu as le sale le propre qui se croise dans le couloir là ici là dans cette zone là pas bien ah pas bien tu ne réponds pas bien à la réglementation là je suis obligé de te mettre un avis défavorable bon l'idée était bien mais il faut que je fasse des travaux pour pas fermeture j'avais peut-être inspecteur tu prends une fermeture administrative bon et puis par contre il te manque des clients des tables à l'étage là ouais bah en fait comme comme justement on a des problèmes d'hygiène on remplit que le bas pour l'instant t'as pris une fermeture administrative du coup tant pis on n'accepte plus que les clients du dimanche donc du coup il ya quatre tables c'est très bien du coup tu fais deux sandwichs et puis c'est terminé voilà non non fort sympa fort sympa ça rend bien après je ne sais pas je me parle tout seul t'inquiète pas d'accord tout ça j'avais tout ça j'avais déjà vu je crois que je l'avais vu l'intérêt de la bibliothèque je l'avais vu mais je l'ai vu quand j'étais venu avec bill et je n'ai pas diffusé un tapis enlever les portes là ici c'était des portes en bois c'est vrai j'avais zappé qu'on était en ultra hard mais c'est surtout que un nom c'est bon t'es pas suffisamment loin t'étais suffisamment loin pour moi pour que ça sur l'usine voilà ça c'est un des premiers trucs que j'ai fait en bas elle c'est un peu la bibliothèque ici dans la salle de réunion moi je te vois mais s'il me fallait une table d'enchanté je peux pas la poser comme ça même le seul donc du coup il me faut une bibliothèque du coup ma table d'enchanté d'ici ah ben ouais non cool voilà d'accord d'ailleurs faudrait que je m'occupe moi aussi de me faire une salle d'enchanté quand même et là de l'autre côté c'est pareil tu as aussi une autre salle de réunion c'est la même ouais ouais c'est la même non ça manque un peu de détails ici au niveau des poteaux qu'est ce que c'est ouais bah c'est une usine à mobs c'est quoi c'est à dire ah bah ça peut spawner en haut ouais alors il y a peut-être un petit peu de feu dans le nez creux là ici moi j'ai remis un peu mais après non en tout cas la déco est sympa je m'en occuperai ouais c'est vrai que sur les murs moi quand je construis en fait je m'occupe d'abord d'aspect extérieur et puis des fois à l'intérieur du coup après c'est des baraques tout simplement pour décorer l'intérieur j'ai eu le temps de passer c'est très féminin on m'a dit dans mes commentaires des fois féminin on m'a dit que j'étais assez féminin bah je crois que je suis un des seuls qui fait de la enfin qui fait de la déco intérieure dans les petites maisons tout ça t'es oh bah t'es surtout peut-être toi qui a le la zone une des zones les plus étendues avec surnom de baraque roi en a pas mal de baraque aussi mais mais lui c'est plus c'est plus compacté c'est beaucoup plus compacté quoi donc donc toi c'est plus de la petite maisonnette effectivement la maisonnette t'as envie de t'as envie d'y mettre des trucs dedans quoi donc ça c'est ça ma cabane de pêche que j'ai ma canne à pêche et il ya un petit truc que j'avais vu sur un d'un youtube un temps je vais essayer de pêcher un poisson rapidement pour te montrer à l'allure 3 ça doit aller vite ah je veux des petits il ya des petites bubules attention elle passe qui est pas loin ah ouais par contre dès que tu fais ton clic droit en fait moi j'ai le fil qui disparaît direct le bouchon ne revient plus vers toi moyenne la gaine battant attraper un poisson allez battant attraper un poisson 1 ça serait trop cool de choper le poisson de le renommer de pouvoir le remettre à la flotte et après tu peux le voir ah ouais ah oui j'ai mon poisson et j'ai ma j'ai ma petite flaque d'eau ici est juste à jeter dedans il se range à l'intérieur et puis ça le lavent surtout c'est très bien ça oui c'est pis celle là c'est important ah bah oui c'est juste une petite question de rp j'ai trouvé ça marrant ah oui c'est une super bonne idée ça il est à reprendre et a pas remis la canne à pêche tu n'as pas vu la canne à pêche voyons à chaque fois je me fais je fais un clic droit dessus du coup ça enlève l'itemple et puis bah voilà bata à peu près fait une tour sinon il ya la mine que tu as déjà bien ouais ouais la mine on avait déjà visité avec bill on va aller au travail fond de cette mine puis sinon l'usine d'affaires mais bon tu sais à quoi ça ressemble qualité un peu agrandie depuis ah ouais en effet t'as miné comme un porc ah bah oui ah mais tu m'étonnes que tu es autant de redstone toi aussi ouais bah c'est à la base c'est la pierre que j'ai besoin quoi ah mais t'as miné comme un fou quoi mais pourquoi tu te fais pas une usine à pourquoi tu fais pas comme moi moi je me suis fait une usine au bout d'un moment l'usine est quoi une usine à coble ouais mais il faut l'aminer de toute façon oui donc bon mais tu peux te faire le truc parce qu'elle est en même temps ah ouais si tu maintiens en français bah tu maintiennes ton truc en français et puis ouais ça pourrait être intéressant sa limite mais du coup c'est de la stone ou de la coble que ça produit de tu peux le faire avec les deux ça dépend à quel endroit qui alimente la flotte parce que justement avec le ace 2 il ya peut-être moyen de en faisant en produisant de la stone de récolter un peu plus vite enfin j'en sais rien du tout oui enfin tu vas la récupérer un petit peu plus vite mais tu la cassera jamais à la vitesse à laquelle ça se what ça se produit oh pas mal ça tu verras sur ma vidéo c'est pas mal mais c'est à dire que là je vois pas le dos de la liane ah oui non mais c'est la voile devant ces snapshots là où je suis je vois pas les lianes quand je me mets là je les vois what c'est pas toi c'est comme ça moyenne exceptionnel ça du coup c'est trop bien pour ralentir des ennemis ralentir les assaillants ouais mais que se passe-t-il sorcellerie ah si y'a la petite bergerie que t'as peut-être pas vu ça je l'ai fait ça super récemment c'est là où j'ai calé mes moutons c'est quoi ça que t'as mis là un petit truc en bois ah oui non c'est une usine à faire ça là bas ouais ça c'est l'usine à faire j'ai juste fait un ça pense que c'était un trou de deux j'ai juste mis un petit doigt au dessus quoi ici la petite bergerie que j'ai arrivé à faire en épisode sans ellipse en 17 minutes l'intégralité l'intégralité sans ellipse pas ici enfin pas le trou creusé avec les moutons mais sinon ouais j'ai envie d'y mettre un saut de lave dedans non c'est le travail doré aurélien ça m'a sort de ce corps non mais merci merci je vais essayer de me voir un peu l'intégralité derrière la jungle que vous voyez c'est la jungle qui est juste pas trop loin de chez tab ouais c'est tab en fait si on avance un peu encore on pourra voir chez tab assez vite puis voilà encore énormément de terrain à exploiter et oui au bout d'un moment vous allez être obligé de vous rassembler avec tab de faire un gros campus tous les deux ah bah carrément tu vois cette fleur c'est une autoroute et donc voilà et bien écoute merci Edo pour cette visite fort sympathique ou tu vas me donner un travail tu vas me donner un travail assez conséquent parce que je pensais faire en fait un petit épisode et puis finalement je crois que ce sera un full épisode visite chez toi je suis désolé ben c'est ta photo aussi t'as vu tout ce que tu fais tu travailles trop on travaille on n'est même pas aller voir les moulins à l'homme va se quitter sur les moulins si un jour on arrivera à faire bouger des blocs ou à faire tourner des blocs je serai le plus heureux à faire tourner des blocs un pas pouvoir faire fonctionner les rabais tu peux le faire mais c'est un à je vais avoir un point de vue assez sympa là tu peux le faire mais c'est un c'est avec mais ça avec ftb t'as un mode pour faire ça ah oui d'ailleurs ça permet de faire des trucs très 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 sympa et donc du coup Edo merci pour cette visite avec le soleil là ici j'aime bien le point de vue un plaisir screen de vignette avec Edo qui arrive juste sur le côté et bien écoutez comme d'habitude n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires allez voir la chaîne de monsieur Edo parce qu'il fait beaucoup beaucoup de choses il fait pas mal de construction lui aussi pas beaucoup de redstone mais beaucoup de construction un petit peu moins de construction un petit peu plus de redstone par rapport à roi mais c'est sympa aussi vous pouvez voir quand même il y a quand même du talent ici aussi il y a eu du talent et puis je vais le dire à ta place n'hésitez pas à faire un pouce à arc-en-ciel chez Jus arrête dis pas ça comme ça on ne dira pas on ne dira pas tu réclames là c'est moi qui demande ah bon ben merci monsieur merci allez n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et passez une bonne fin de journée et puis portez vous bien et on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes ciao ciao tout le monde merci Edo et je bisous